C'est ça qui est, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Toujours bien ? Bien bien Ouais moi aussi ça va tranquilos Bah écoute tu es avec nous donc pour la sortie de ton album qui s'appelle La clé de la cave Qui devrait sortir début 2011 Enfin début 2011 plutôt vers le printemps Allez on avance ça comme ça pour le printemps, pour les beaux jours C'est ça la clé de la cave Bah je commence par cette question Pourquoi tu l'appelles la clé de la cave ? Alors Pareil c'est question Je vais y répondre en deux temps Premier temps Je vais te répondre la manière la plus simple Mais tu vois je faisais un texte de rap Vas-y lance-toi dans les explications de ouf Non c'est tout simple Je faisais un texte de rap où dedans je cherchais des rimes avec sakézaka Tu vois ? D'accord La clé de la cave C'est une rime à la base Après j'étais là La clé de la cave Putain j'aime bien ce truc Au début j'en ai fait un morceau tu vois Je me suis dit ce truc là j'aime bien Tu vois ce terme et tout Ça faisait un bon titre Ouais Du coup tac je fais un morceau La clé de la cave C'était en 2007 ou 2008 Et puis je me suis dit putain ça ferait un bon titre d'album et tout Et je me suis dit tu sais pour rentrer dans un peu des rap Des albums concept comme il y avait à l'époque La magie du tiroir Tu sais genre tout ce genre de morceaux là Tu vois M.A.3 tu vois Non Double the neck Double the neck Trois fois plus efficace là Tu as des potes Dont Sofiane qui est avec nous dans les studios On lui passe un petit bonjour Il est revenu pour la deuxième journée Il squat grave Il squat grave Et tu sais quoi tes potes Alors je ne sais pas si c'est Sofiane ou pas Ou si c'est ton manager Ils nous ont lâché des petites anecdotes sur toi Donc voilà Apparemment toi t'es un mec Des fois tu fais des concerts Enfin des concerts Tu fais des scènes plutôt Où t'es face au public T'es même pas sur une scène mec T'es dans la foule quoi C'est un truc de ouf Ouais c'était à Tours ça On arrivait Et c'était dans une grotte Déjà C'était dans une grotte carrément Ça on te l'a pas dit ça aussi Ouais Donc voilà je suis arrivé Je vois une grotte Et il n'y avait pas de De petits dessins préhistoriques Au mur je précise D'accord Mais voilà une vieille grotte cheloue Toute mouillée sur les Tu vois c'était dans la roche C'était une grotte Et là dedans aménagé Lumière truc Mais pas de scène Aïe Donc ouais Je rapoue là et tout Bah là et tout Ah bon mais Comme ça il n'y a pas de scène Ouais non il n'y a pas de scène Vas-y mets au moins les tables autour Je ne sais pas Fais un truc Un petit truc sympa Et en fait finalement Non on l'a On l'a fait comme ça Et on a décidé Tu vois avec le public Qui était là Il n'y avait pas non plus Masses de personnes Peut-être une centaine Cent cinquante personnes Ouais Tu vois on a conviété Qui devait pas dépasser Un certain périmètre de sécurité On va dire Tu fais ta star quoi T'as fait une ligne Comme ça T'as fait ligne de sécurité Hop Les mecs vous passez pas Bah normal gros Tu vas faire comment Si tous tu vois Ils viennent te check Tu rappes S'ils viennent te check C'est qu'ils aiment ce que tu fais C'est que Tu vois comme on dit C'est comme dans le reggae C'est que Tu leur donnes la force quoi Tu vois ce que je veux dire Non je sais bien Mais bon après C'est pas pour faire ma star Mais des fois il y a des fans Mon frère Ils sont plus costauds que toi Tu vois Ils t'attrapent Tu fais quoi Tu vois ce que je veux dire Ils tordent le cou comme ça Des sortes de coubiac Ouais voilà Je sais pas si vous vous rappelez De ce truc là Je sais pas pourquoi j'en parle Et donc apparemment T'as remis un mec en place Dans ce concert là quoi Non mais c'était gentil C'était gentil C'était juste un mec justement Je faisais la promo de mes t-shirts Ouais Et je disais Ouais voilà C'est moi qui l'ai fait N'hésitez pas à aller en acheter Ils sont là bas machin Et le mec Genre il se fout de ma gueule Il dit Ouais tu fais ta promo comme ça Machin tu vois Et moi je l'ai taillé sur sa veste Et là t'as sa veste adidas Mais t'es j'ai même pas pensé Au public qu'il y avait autour Avec tout le public Il a rigolé Tu vois le gars Je l'affichais devant tout le monde Sale Sans faire exprès Tu vois Voilà C'est ça Silla qui est-ce ? Silla c'est un C'est un rappeur belge De Bruxelles Qui fait beaucoup parler de lui Il a pas besoin de moi pour ça Et Un très très bon ami à moi Que je connais depuis maintenant Pas mal d'années Et Avec qui je fais pas mal de morceaux Il m'a invité sur plein de Sur plein de concerts C'est un gars Que j'ai invité aussi Sur le maxi Je suis de retour Sur un morceau caché D'accord Voilà Qui s'appelle Suj'en train de gâcher ma vie Et Et ouais C'est un mec C'est un mec Qui m'a beaucoup apporté Tu vois Rien que dans les discussions Qu'on a Rien que le rap Tu vois Qu'il fait Je crois que ça m'apporte beaucoup Tu vois Je le vois sur scène Le type est très fort Tu vois Tu me demandais Si je m'inspire Ce mec là Je m'en inspire Tu vois C'est un poteau Dont je suis fier de m'inspirer Tu sais Je le vois Il est face à son public Besoin de personne d'autre Tu vois Il va pas chercher Dix mille Kyra Pour un peu donner De la prestance Il y arrive tout seul Tu vois T'es plus un rappeur de scène Ou de studio Où est-ce que tu te sens Le plus à l'aise Ouais Je me sens le plus à l'aise En studio Tu vois Moi j'aime bien J'aime bien justement Me caler Trouver un son Tu vois On parlait tout à l'heure Du temps que je mette à écrire Je peux mettre aussi longtemps A trouver la prod qu'il me faut J'adore Tu vois Faire de la sélection musicale Moi j'attends la musique J'aime bien écrire Trouver des bonnes phases Ensuite la faire sonner Comme il faut Parce que j'aurais choisi La bonne prod Tu vois Et ensuite Ouais Je kiffe la scène aussi Franchement Mais Où je suis le plus à l'aise C'est quand même En studio Tu vois On va dire Faire du rap Pratique Tu sais Après sur scène J'aime beaucoup Tu vois J'aime beaucoup et tout Mais C'est clair que j'ai un peu Moins ça quand même Dans le sang Qu'un Ouira Tu vois Qui vraiment A une prestance naturelle Et un truc Que moi j'ai pas Ok Je suis plus justement Ouais Un lyriciste Bah j'essaie d'être là Quand même Tu vois Bon Donc apparemment Là t'es en train de me dire Que sur scène T'es pas T'es pas un showman de ouf Mais par contre Toi t'as l'écriture Et quand on écoute les albums Ça frappe Comme on dit Bah merci T'as vu Mais après Je souligne que Ouira aussi Est une plume Attention C'est pas juste un rappeur Qui est bon à faire de la scène Attention Aujourd'hui t'es un artiste Qui a mûri maintenant 29 ans Bah j'ai 14 ans J'y arrive 14 ans déjà De rap Derrière toi C'est vraiment pas mal Bah ouais Quand même Et donc On peut dire Que t'es presque un ancien Bah ouais Presque J'ai pas la tête de l'ancien C'est bien Je te pose une question Totalement Totalement à l'ouest Est-ce que toi Tu connais un petit peu Ton fan type Ouais je pense Vas-y tu pourras nous le décrire Ouais Bah souvent Je sais pas Déjà c'est des petits jeunes de rue Tu vois Souvent Qui kiffent Écouter plein de rappeurs Pas juste moi Tu vois C'est Et ma foi Je sais pas C'est les petits jeunes Qu'on voit partout Frère Quel âge environ ? Ça dépend Franchement tu vois Par exemple Avant-hier J'ai croisé Le pote d'un pote Qui a 45 ans Et il m'a dit Que c'est Il kiffait Mais tu vois Ça s'est vu Qu'il kiffait D'accord J'ai des keumés Ils ont 45 ans Ils me kiffent J'ai des petits Ils ont 16 ans Ils me kiffent J'en ai Ils ont 25 Ils ont 30 Après Ouais je sais pas C'est des personnes normales Ils me ressemblent un peu Je crois Quand tu dis Que c'est des petits jeunes De la rue C'est des jeunes De la cité De la thèse Ouais Ça peut être ça Ça peut être Des petits Qui viennent pas forcément De la thèse Mais tu vois Tu sens bien Qu'ils traînent dehors Des petits Des petits virus Ouais je sais pas Des petits acariens Des petits acariens Tiens mais ouais D'ailleurs D'où vient ce nom Zacarien ? Bah voilà Ça vient du virus Tout ça La bactérie Ouais je sais pas Les petits acariens Tu vois Des petits fouteurs de merde Tu vois On était une bande A l'époque A la toute base C'était même pas un groupe de rap Zacarien C'était un groupe de potes Tu vois Il y a un de nos potes Même pas Moi Ouira Tu vois Il a trouvé Le petit jeu de mots Zacarien Mettre un Z devant Tu vois Donc c'était marrant Et tout Et vu que moi Ouira on rappait On était à l'époque Les deux seuls De ce groupe là On nous a dit Vas-y Appelez-vous Zacarien Et tout Machin Ça s'est fait comme ça Et zacarien Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros On est massif On est dans l'ombre Mais on est là On est partout Ouais partout surtout Partout On te rentre dans le nez Comme ça On te fait tousser On te fait vomir Coverglow.com Le nouveau webzine Pour rester toujours Plus proche De tes artistes Ghetto Blaster Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu es